Pour terminer, ce cycle des rois, commencé sous Morvan, terminé sous Alain Legrand, Alain Legrand qui finalement est le dernier roi des Bretons, on peut l'appeler comme ça ? Oui, Alain Legrand est roi, ensuite, après la période de raid normand et de présence normande, le titre sera celui de doux, doux veut dire chef, et n'implique pas une vassalité, simplement, donc, il se trouve que les souverains suivants, dont certains sont d'ailleurs tout à fait indépendants, porteront le titre de duc. Fin du règne d'Alain Legrand qui augure l'ère des ducs de Bretagne, une saga fantastique pour notre pays, mais ça, justement, c'est une autre histoire. Après sa victoire contre les vikings en 1890, Alain Legrand va offrir à la Bretagne une ère de prospérité sans précédent, mais il va mourir en 907, et de surcroît ne va laisser aucun héritier. Alain Legrand va donc être le dernier roi de Bretagne. Son successeur, en 908, Gourmaïlon ne va pas du tout être à la hauteur. D'ailleurs, il va mourir en 913, l'année même où l'abbaye de Landé-Vénèque est détruite par les vikings. Et là, c'est un vrai cataclysme culturel et spirituel pour la Bretagne. En 913, l'abbaye brûle. Et donc forcément, ce sont les vikings qui ont brûlé l'abbaye, mais on n'en avait pas de preuves archéologiques jusqu'à ce que ça soit fouillé. Et en fait, au pied de l'abbaye, on a trouvé, là où le feu est parti, on a trouvé un petit tumulus, un tertre, dans lequel avaient été soigneusement placés tous les ossements du cimetière de Landé-Vénèque, donc des moines qui avaient été enterrés là, et qui avaient été sortis de leur tombe. Et on a retrouvé tout ce petit tumulus dans lequel on avait mis le feu. Probablement, c'est un rite païen, c'est-à-dire que les vikings, probablement, donc, ont sorti les ossements pour trouver des richesses, en fait, dans les tombes, mais ils n'ont pas laissé les choses en l'état. Ils ont rassemblé les ossements pour les réénumer une deuxième fois, selon leur rite à eux, qui est la crémation, ce qui n'est absolument pas chrétien, pour le coup. Et probablement que c'est en mettant le feu à ce bûcher, en fait, qu'ils ont mis le feu à l'abbaye, tout simplement. Une abbaye qui était déjà abandonnée par ces moines en 913, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui ont pillé l'abbaye pour brûler avec les moines à l'intérieur, etc. C'est-à-dire qu'ils s'étaient déjà abandonnés. C'est-à-dire qu'ils s'étaient déjà abandonnés. Avant d'aller plus loin dans notre récit, nous allons jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe de l'autre côté de la Bretagne, à l'Est, chez les Francs, parce que le jeu des successions et le clin d'œil de l'histoire va intercéder en la faveur des Bretons d'une façon tout à fait surprenante. Et tout d'abord, qu'est devenu Charles le Chauve ? Eh bien, Charles le Chauve, en 875, il est devenu empereur. Eh oui, devenu empereur, ça va durer deux ans, puisqu'il va mourir en 877. Alors, ça va être un petit peu la valse des étiquettes chez les Francs. Après la mort de Charles le Chauve, c'est Louis le Bel qui lui succède, suivi de ses deux fils, Louis III et Carlemande II. En 884, Carlemande II, à 17 ans, décède après une chasse aux sangliers. Et là, il n'y a personne pour lui succéder. Du coup, les grands du royaume font appel à l'empereur, qui n'est autre que Charles le Gros. Charles le Gros est donc appelé en 885 pour assurer la régence. Et là, en 885 jusqu'en 887, eh bien, l'Empire carolingien est quasiment reconstitué. En 887, Charles le Gros va être destitué par les grands du royaume Pourquoi ? Parce qu'il est obèse, qu'il est devenu fou et qu'il est en proie à des crises d'épilepsie incroyables. Alors, ces médecins décident d'intervenir, on va lui faire une trépanation. C'est-à-dire qu'on lui ouvre la boîte crânienne, on triture son cerveau pour essayer de soulager sa douleur. Alors, bien sûr, à l'époque, pas d'anesthésie et surtout pas d'hygiène. Donc, il va tenir un an, comme ça, mon gré, mal gré, et mourir en janvier 888. Et là, problème de succession. Qui mettra sa place ? Ça va être un vrai problème, puisqu'il y a plusieurs prétendants. Tout d'abord, il y a le fils de Louis Lebeg, qui s'appelle Charles le Simple. Mais il est trop jeune. Et il y a surtout un certain Eudes. Alors, Eudes, c'est le fils d'un personnage qu'on connaît bien. C'est le fils de Robert le Fort. Rappelez-vous, Robert le Fort, qui a combattu les Bretons et les Vikings à la bataille de Brissard. Eh bien, son fils, donc, est élu contre de Paris, puis roi des Francs. Et entre lui et Charles le Simple, eh bien, ça ne va pas être facile. En 898, Eudes va mourir dans son lit, ce qui est plutôt rare pour l'époque. Et sur son lit de mort, il désigne comme successeur Charles le Simple. Cette désignation va être terrible pour la Bretagne, puisqu'en 911, Charles le Simple, qui a du mal à s'affirmer, désigne la Bretagne aux Vikings comme étant la leur, alors que lui-même ne la possède pas. Et ça va être une catastrophe nationale pour les Bretons, qui vont voir déferler cette horde de guerriers barbares. Les Vikings ne viennent pas spécialement ici. Les Vikings viennent sur tout le long de la façade de la Manche. On les trouve aussi bien dans toute l'Angleterre, en mer du Nord, en mer d'Irlande. Mais la Bretagne est un lieu assez intéressant pour eux, parce qu'ils sont près de la Normandie. Et il faut savoir qu'après le traité de Saint-Clair sur Hept, le roi de France, Charles le Simple, leur a donné la Normandie, la basse vallée de la Seine, plus Rouen. Et là, ils se sont installés durablement, et ont créé un véritable petit royaume, sinon une principauté. Et à partir de là, ils peuvent mener leur aide sur les côtes à proximité. Nous sommes dans les années 923 et 924, et ces deux années vont être assez incroyables pour l'histoire de la Bretagne. Et là, on voit que l'histoire, parfois, aime jouer des tours. Tout d'abord, en 923, la seconde épouse de Charles le Simple s'enfuit en Angleterre avec son fils Louis. Pourquoi ? Parce que Charles le Simple est plus ou moins destitué par les grands du royaume, et surtout fait prisonnier. Elle craint pour la vie de son fils. Elle va donc en Angleterre chez le roi Assolstan, qui est l'oncle de son fils. Un an plus tard, en 924, les élites bretonnes, sous la pression des vikings, sont obligées de migrer. Et le comte Mathédoï du Poher, gendre d'Alain le Grand, part avec sa femme et son fils Alain, ou ça, en Angleterre, à la cour du roi Assolstan, qui est le parrain d'Alain, le futur Alain Barbetorte. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est très simple. C'est que, d'un côté, Alain Barbetorte, et de l'autre, Louis, le fils de Charles le Simple, se fréquentent. Alain Barbetorte a 20 ans de plus que lui. Bref, ils vont se côtoyer, ils vont s'apprécier, ils vont s'estimer, et cela va avoir, plus tard pour la Bretagne, des conséquences très, très favorables. Charles le Simple a été prisonnier de 923 à 936. Même si, entre-temps, il a été libéré une année, il va finir sa vie en captivité, vraisemblablement mort de faim ou empoisonné. Entre-temps, depuis 923, un autre souverain lui a succédé. C'est Rodolphe, ou Raoul, selon que l'histoire a changé son prénom. Ce Raoul va régner peu de temps, et surtout, va avoir une mort atroce à Auxerre. Il va mourir de pédiculose corporelle, autrement dit, dévorée par les poux. Qui va succéder à Rodolphe, ou Raoul ? Il n'y a personne. Alors, si l'on suit la lignée des rois francs, la généalogie, il y a un prétendant au royaume. Mais ce prétendant n'est pas là. Il est loin. Il est parti de l'autre côté de la Manche, Outre-mer. Eh bien oui, c'est Louis. Louis d'Outre-mer qu'on va rappeler, et qui va devenir, lui aussi, roi des francs. Et pour la Bretagne, cela va être un atout considérable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada